Maintenant, c'est un gros changement qui s'en vient dans le réseau de la santé parce que d'ici quelques jours, les travailleurs d'agences privées vont perdre leurs avantages. Ça inquiète bien du monde en région éloignée où on craint de perdre des effectifs. Kevin, c'est notamment le cas des professionnels de la Côte-Nord qui demandent à Québec de reculer parce que ce qu'on craint, c'est une véritable crise là-bas. Oui, exactement. L'heure est grave selon 22 professionnels de la santé de la Côte-Nord qui ont signé ce soir une aide percutante en exprimant leurs inquiétudes. Le groupe dit que c'est trop tôt pour les régions éloignées, le retrait de la main-d'oeuvre indépendante et qu'on ne peut pas s'en passer pour le moment, que c'est inapplicable et dangereux. Les conséquences, Pierre-Olivier, dès le 19 mai, des lits seront fermés. Les urgences ne fonctionneront qu'à une fraction de sa capacité actuelle, même pour des patients gravement malades. Le bloc opératoire réduira ses activités de 50 %. On prévoit que des patients devront être transférés à Rimouski, Québec ou chez Koutimi. Là-bas, sur la Côte-Nord, c'est plus de 50 % du personnel indépendant qui sont dans les soins critiques comme les urgences, les soins intensifs, l'hospitalisation. Voici un des signataires. J'ai des médecins qui, ça fait 30 ans, 35 ans qu'ils sont sur la Côte-Nord, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu qu'on soit tombé aussi bas, qu'on réduise plus du tiers des places en hospitalisation. Ça veut dire que tu as une chance sur trois quasiment d'être transféré en ville, d'être transféré à Chicoutimi, d'être transféré à Rimouski. Je ne peux pas créer de la main-d'oeuvre nursing, je ne peux pas créer de préposés aux bénéficiaires. C'est une main-d'oeuvre qui vient de Montréal, qui vient de Québec, des grands centres, du jour au lendemain qu'on leur a dit «Vous, tarifs, ils sont modifiés. Ces filles-là, soit ils restent chez eux ou ils quittent ailleurs. » On ne peut pas passer du jour au lendemain de 50 % de main-d'oeuvre indépendante à zéro. Ça ne marchera pas. Il y a un risque pour la population. Il y a un risque. Est-ce que, Kevin, le ministère a réagi? Oui, une réponse qui a fait sourire l'intervenant que vous venez d'entendre. On m'a écrit «Tout le réseau doit serrer les coudes afin de mettre fin à notre dépendance aux ressources provenant de la main-d'oeuvre indépendante. Nous devons tous faire partie de la solution. » Évidemment, je pense que ça va faire beaucoup réagir demain. Assurément. Merci, Kevin. Au revoir. Sous-titrage ST' 501